Bien le bonjour, bienvenue à vous, toujours sur Elden Ring, toujours pour un guide et aujourd'hui on se retrouve dans un décor un peu sinistre mais avec une musique qui ne me déplaît pas. Il s'agit du Bastion. Regardez-moi ça, c'est pas magnifique ? J'ai vu que c'était un contenu assez oublié ou en tout cas délaissé pour l'instant par les joueurs parce que seulement 2,7% des gens qui ont le jeu sur Steam ont tué le boss. Je me suis dit pourquoi ne pas faire une vidéo et montrer que c'est un endroit sympa parce que très sincèrement ils ont vraiment travaillé là-dessus pour l'explorer en entier sans compter le boss il m'a fallu un bon 30-35 minutes. J'en regardais absolument partout donc on peut le faire beaucoup plus vite mais quand on le découvre pour la première fois c'est sympa. Le level design est cool, il y a du poison donc c'est chiant mais ils ont vraiment bien travaillé le truc donc n'hésitez pas à y aller, le Bastion ça se trouve ici tout en haut donc une fois qu'on a déverrouillé le passage avec Altus qu'on arrive à la colline face à l'arbre monde, le fameux pont de l'iniquité ou l'iniquité je ne sais toujours pas, c'est juste ici. Il y a une petite spécificité c'est qu'à la fin il faudra aussi se rendre ici, je vous montrerai tout pas de problème, je vais faire une version rush donc là je vais pas faire toute la zone objet par objet etc je vous laisse découvrir, je vous montre l'entrée, l'endroit enfin le feu, comment aller au boss, comment aller à la zone optionnelle, les objets qu'on peut récupérer et voilà le reste c'est découverte c'est pour vous. Donc niveau objet déjà on peut avoir ce bouclier, le pavois de ronces, sympathique, bonne résistance mais bon il est assez lourd quand même donc c'est pas non plus le bouclier de l'année. Par contre ce que j'aime beaucoup c'est cette épée, je la trouve très très belle avec les petites ruines dessus, je vais vous la montrer de plus près, quand on veut regarder ses armes de près on se met près d'un rocher, ça tricc la caméra Dark Souls et on peut voir nos armes de près pour Julien Hotskine, voilà. Fashion, j'allais dire Fashion Souls, Fashion Elden Ring avant tout. Voilà de belles épées et le weapon art est sympa. C'est une épée qui frappe magie et physique, 24 de force, 23 d'ésotérisme, 14 de dex donc si vous jouez un build magie ça peut être sympa, ça va scale dessus. En attendant j'ai oublié, on gagne aussi une rapière, attendez je vais vous montrer la rapière parce qu'elle est plutôt jolie aussi. On va se mettre là. J'aime beaucoup la lame qui fait un petit peu magma comme ça ou sanguin, ça fait un cristal sanguin, c'est très joli. Et en tenue par contre là, ouais c'est pas la tenue de l'année, on gagne ça. Si vous avez envie de ressembler à une prêtresse à dreadlocks qui tient une barre à rideaux avec du sang dessus, n'hésitez pas. Et là je vous avoue que je préfère ma tenue. Je vais remettre la mienne. J'ai carrément skip la séquence, j'ai mis une heure à retrouver mon bouclier. Bon, du coup, pour l'iniquité, iniquité, iniquité, bref, on y va et on fait très attention de ne pas tomber après parce qu'on ne peut pas s'y rendre comme ça en se disant tiens je vais sauter, c'est beaucoup trop. Il y a une petite spécificité, on va dire, on peut sauter à un endroit spécial. Si on saute d'une manière malencontreuse et trop rapide, on meurt. Alors, vous allez voir que la différence est pourtant pas flagrante. Au niveau du saut, on dirait qu'on peut le faire mais pourtant non. Hop, là on peut, pas de problème. Par contre, quand on arrive ici, si on saute de là, ça paraît pas si haut que ça non plus, si on saute de là, on meurt, sachez-le. Alors que si on saute de là, comme ça, tout se passe bien. Voilà, allez savoir pourquoi, je ne sais pas, mais faites ça, c'est mieux. Une fois ici, on esquive les petits mobs, on peut descendre ici tranquillement. Nous voilà dans le grand corridor entre les montagnes et droit devant nous, le bastion. Donc, quand on voit cet édifice, déjà, waouh, et comment rentrer dans le bastion ? Bon, allez, bah écoutez, c'est très simple. L'entrée se situe au niveau du rocher. On évite les sensu dégueulasse, on peut prendre des items. Je vous laisse découvrir. Là-bas, il y a des petits crapauds en souvenir à Dark Souls. Tiens, j'ai pas pris ça. Hop, voilà, on va s'empoisonner. Ce sera toujours ça de pris. Un petit oubli. On rentre là. On n'a plus le rocheval. On esquive Mister Squelette qui veut nous faire un gros câlin. Et là, premier feu. On se repose au feu. Maintenant qu'on s'est reposé, je vais vous montrer le chemin rush, entre guillemets. N'hésitez pas à prendre votre temps. Il y a énormément de choses à explorer. Là, je vous montre la route pour aller au boss. Donc, on saute ici. La zone est pleine de poison. Alors, faites attention, essayez de vous déplacer le plus possible sur des structures. Sinon, c'est embêtant. On avance par là. Je vais me le prendre. Il faudrait que j'arrive à rouler. Assez. C'est bon. Normalement, ça va pas stack ici. Ah, je sais pas. On monte cette échelle. Je vais me le prendre. 100%, je vais me le prendre. Ah, dommage. J'aurais dû rouler un peu plus. Bon, tant pis. J'ai encore un peu d'anti-poison. C'est très bien. Oh, le poison. Voilà, c'est bon. J'ai assez roulé. Le poison est parti. Donc, on arrive là. Explorer là-haut, explorer là-bas, explorer le haut du bâtiment, explorer tout. Le feu qui va vous intéresser, c'est juste là. Donc, plutôt que de sauter dans le poison, sachant que c'est profond, quand je vous dis profond, c'est vraiment profond, vous pouvez passer par là. C'est un peu plus long, mais c'est mieux. Hop. Et juste ici, on monte, on arrive au feu. Ça vous évite, le temps de prendre le feu, au moins, ça vous évite d'avoir le poison. Vous êtes tranquille. Une fois qu'on a fini avec le feu, on passe par là. Alors, je crois qu'il y a un ennemi à droite ou un objet. Il y a un chien. Il y a un fantôme à qui parler. Parlez-lui. Il vous racontera l'histoire de la zone. On prend l'échelle. Alors, est-ce qu'elle est courte ou est-ce qu'elle est grande ? Je ne la passe pas, celle-là, on reste ensemble. Encore et toujours des chiens, parce que les chiens, ils aiment bien en mettre partout. Ouais, boss fin du bâtiment. Petite embuscade tricky. Ils ont failli m'avoir. Ah, bah lui, il m'a eu. Bien. Malheureusement, il ne sera pas assez talentueux, mais il a failli réussir son coup. Ici, on explore. On peut passer là aussi pour explorer, ne pas oublier. On tue le chien, sinon il va venir d'un autre dos. Et à droite, on a un chevalier. Alors, il fait assez mal. Ce n'est pas non plus le truc de l'année. Il jette des disques. On peut le parer. On le cancel avec un coup puissant. On le laisse frapper. Et il est. Merci à toi. 990 âmes. Ok. On continue. Ici, il y a des gens derrière les statues. Donc attention. Elle a mouscade. Je l'ai vu. Mister chiant avec son arbalète. Oui, il va vous saouler. Je le sens. Il va vous saouler. Il y a encore un chien. Ah, mais il y a lui plus les chiens. C'est vrai. Heureusement qu'avec ça, on peut absolument tout tuer. Presque tout. J'en ai encore aucun. Voilà. On est tranquille. Croc de limier. Je ne peux que recommander le croc de limier. C'est vraiment trop bien. On prend l'ascenseur. Petite musique d'ascenseur. Imaginez ça dans votre tête. Il est rapide. Donc je laisse. On arrive devant un grand couloir. Et ici, il y a une statue de Marika. Donc on peut repop. Là, il n'y a pas de problème. Faites simplement attention. N'y allez pas avec beaucoup d'âmes. Le boss est assez puissant. Donc. Je vais vous laisser la surprise du boss. Je vais dire, je vais mettre le combat. Je vais vous laisser la surprise. Vous verrez. En tout cas, sachez que sur lui, vous obtiendrez l'espadon et le bouclier. Une fois que vous avez réussi, vous prenez le feu. On est bon. Et on revient là. Une fois que vous aurez terminé l'exploration, je ne peux que vous conseiller une chose. Parce qu'en fait, pour ouvrir la carte, ça va être embêtant. Il y a des mobs partout. Il y a du poison. Il y a plein de trucs. Vous aurez toujours des dégâts. Et en fait, le problème, c'est que pour sortir à pied, puisqu'on n'a pas le droit au cheval, c'est extrêmement long. Alors, quand vous avez fini l'exploration, mettez-vous en safe zone et téléportez-vous là, au rempart du Bastion, pour aller à la zone suivante. Ce sera le plus rapide. Sinon, ça va être beaucoup, 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 beaucoup trop long. Maintenant qu'on est épée, hop, on ressort d'où on est venu. Comme ça, on peut directement prendre notre ami le cheval. Et on va se rendre... Ah, je suis en combat. On va se rendre sur la droite. Je vais essayer d'esquiver le combat pour vous montrer la carte. Ici, on a une espèce de plaine. On va s'y rendre. Il y a des plantes. Elles ne vous embêteront pas spécialement. Les plantes, vous pouvez passer... Vous pouvez passer à côté. En tout cas, elles ne vous embêteront pas dans la fameuse arène. Arrivez ici, vous verrez un géant. Un géant de pierre et de lave qui sera au bout. Vous pouvez engager le combat, vous voyez, là-bas. Faites attention. Là, je préfère vous prévenir parce que ça peut éviter une perte d'âme inutile si vous vous dites « Ok, j'ai tout exploré, j'ai tué le boss, je viens faire ça et ensuite je dépense tout. » Attention. En fait, il y a aussi l'héritière du château qui se trouve ici et c'est elle qui donne la rapière et la tenue. Quand on voit le machin, on se dit qu'elle fait pas mal. Croyez-moi, le coup de rapière, on le sent passer. Elle n'a pas beaucoup de vie mais le coup de rapière, on le sent passer. Une fois que c'est fait, que vous avez réussi à guerrouiller contre elle, on attaque le géant. On n'oublie pas la technique pour le géant. Il suffit de lui mettre des gros coups dans les jambes. Donc si on n'est pas sûr, on peut même parer. On peut faire ça à une main. On part. On met un coup. On met un deuxième coup. On se loupe. On escule. On se loupe. Mais c'est pas grave parce qu'on met le troisième. Voilà. Une fois qu'on a mis le troisième, on crit. Et ça va une chose. Le géant, au revoir. Et voilà. Vous aurez donc terminé l'exploration du bastion. Je ne peux encore une fois que vous conseiller cette zone. Elle est vraiment, vraiment jolie, je trouve. C'est un avis purement personnel. D'autres la trouveront vraiment dégueulasse. Mais je la trouve très sympathique avec ce petit cimetière de statues, etc. C'est très mélancolique on va dire. Je vais vous laisser sur ce paysage. J'espère que cette vidéo vous aura aidé ou vous aura aidé à découvrir ce lieu en tout cas. N'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner, à laisser un commentaire et à très vite. Allez. Ciao. Bonne soin de vous. Ciao. Ciao.